Audio Après le loup, le lynx bientôt en Belgique ? Des scientifiques allemands ont récemment dénombré pas moins de 137 lynx, relate Vendredi et Belan-Van-Limburg. Il n'y a pour l'instant pas de preuve de la présence de cette espèce en Belgique, mais, comme pour le loup, c'est une question de temps, avant que l'un d'entre ne traverse la frontière, explique l'asble Welcome Wolf, qui se prépare à fonder l'organisation Welcome Lynx. L'arrivée de cet animal se fera probablement dans un contexte similaire à celle du loup. Il y a des lynx dans la région allemande de l'Eiffel, voisine du Grand-Duché de Luxembourg, et de la province du Liège, N-D-L-R, nous pouvons donc attendre que des individus traversent tôt ou tard la frontière, explique l'association. La probabilité la plus grande est qu'ils finissent dans les Hauts-de-Fagne, mais ils pourraient tout aussi bien arriver via la zone de nourrissage du Limbourg néerlandais. Le loup aussi était venu par la Flandre. Cette espèce est plutôt timide, ce qui rend son observation très difficile. Le lynx est encore plus timide que le loup. Il peut donc échapper au radar et garder sa présence cachée pendant très longtemps, poursuit Welcome Wolf. Les lynx évoluent sur un territoire gigantesque de 1.000 km², tandis que les loups occupent une surface de 200 à 400 km². De plus, les lynx vivent en solitaire. Ils ne tolèrent donc aucun congénère à proximité. La problématique du félin devrait cependant être différente de celle du canidé. Si le lynx est chez nous, ce sera une autre histoire que celle du loup, ce dernier étant plus visible, et s'attaquant au mouton, rassure l'asble. Les lynx ont un mode de vie caché, et leur nombre sera beaucoup plus limité. Aussi, ils se déplacent beaucoup. Les mesures qui fonctionnent contre les loups aideront aussi contre les lynx. Welcome Wolf fait savoir que les observations de loups et de lynx peuvent être rapportées sur welcomewolf.be. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.